Une autre situation sécuritaire inquiétante au Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Depuis deux jours, des hommes armés tentent de prendre le contrôle de la ville d'Ouvira. Mise en déroute mercredi par l'armée congolaise, les assaillants ont lancé un nouvel assaut ce jeudi matin. La correspondance de Francine Mokoko. Depuis 5h ce matin, des tirs ont repris à Ouvira, la deuxième ville de la province du Sud Kivu, à la frontière du Burundi. Des tirs ont rétenti partout dans cette ville et ont poussé les habitants à s'éterrer chez eux. L'électricité a été coupée. Les phares d'essai qui avaient repris hier soir le contrôle d'Ouvira s'affrontent depuis ce matin avec les miliciens Maïmaï Yakutumba au niveau du port des Kalundou. Les Maïmaï sont des groupes d'autodéfense constitués sur une base essentiellement ethnique. Les rebelles attaquent la ville à partir du lac Tanganyika. Ils avaient promis dimanche de prendre d'assaut la ville d'Ouvira. Ils affrontaient alors les phares d'essai à une quarantaine de kilomètres d'Ouvira. Dans un enregistrement audio, un ancien officier des phares d'essai, William Yakutumba, général autoproclamé à la tête de cette milice, a affirmé vouloir chasser le président Joseph Kabila du pouvoir. La mission de l'ONU au Congo a déclaré avoir rapidement déployé hier des troupes sur terrain pour protéger les civils. La MONUSCO a exhorté les rebelles à cesser immédiatement ses hostilités. Et restons en RDC avec nous ce soir Jean-Jacques Mamba, porte-parole du mouvement de libération du Congo. Bonsoir. On va bien sûr parler du processus électoral dans quelques instants. Mais d'abord une réaction sur cette attaque dans le sud Kivu, une région que vous connaissez bien. Écoutez, on peut faire un bilan. Ça fait à peu près 20 ans qu'il y a la Kabilie, dont M. Kabila Père, M. Kabila Fils, qui ont échoué lamentablement dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Donc ici, moi je veux dire, sans connaître le contour de cette attaque ou de cette rébellion, qu'il y a des questions à se poser sur les réelles capacités de ce gouvernement à tenir les rênes et à sécuriser les populations congolaises. Donc ici, nous sommes dans un processus électoral. Ce sont des faits de nature à retarder les élections. Savoir si ce sont des faits fomentés ou des faits réels, il y a beaucoup à dire là-dessus. J'espère qu'on va en rediscuter. Parlons maintenant de la crise politique. Le processus électoral est mal engagé pour des élections en fin d'année. Il était pourtant l'un des points fondamentaux de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les évêques de la Senko, à l'origine de cet accord, ne sont pas prêts à engager un troisième dialogue politique. Alors avant de vous entendre, retour sur le parcours de votre leader, Jean-Pierre Bemba, condamné à 18 ans de prison. Son portrait signé, Emmanuel Godard. Deux fois, il aura été condamné par la Cour pénale internationale. En mars 2016, Jean-Pierre Bemba est reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En 2017, s'ajoute la subordination de témoins. Durant la guerre civile en République démocratique du Congo, entre 1998 et 2003, Jean-Pierre Bemba est le principal leader de la rébellion. A la tête du mouvement de libération du Congo, il affronte Kabila Père, puis Kabila Fils. En 2002, sa milice est appelée à la rescousse par le président centrafricain Ange-Félix Patassé. 1500 hommes sont envoyés de l'autre côté de la frontière pour stopper la tentative de coup d'État du général François Bozizet. Meurtre, pillage, viol, c'est la première fois que la justice internationale reconnaît les crimes sexuels comme armes de guerre. Fils d'un riche homme d'affaires proche de Mobutu, Jean-Pierre Bemba devient vice-président en 2003, après des accords de paix. Mais jamais il ne parviendra sur la plus haute marche de l'échiquier politique. Jean-Pierre Bemba ne digère pas sa défaite au deuxième tour de la présidentielle de 2006. Il déclenche alors des hostilités meurtrières dans les rues de Kinshasa. Il finit par fuir les représailles de Joseph Kabila. Ce colosse d'un mètre 90 sera finalement arrêté en Belgique en mai 2008. A Kinshasa, il reste très populaire. Son portrait est toujours affiché dans certaines rues de la capitale. On vient de le voir, votre leader Jean-Pierre Bemba a été condamné à 18 ans de prison. Comment continuer à exister avec un leader incarcéré ? Bon d'abord c'est une condamnation en première instance. Il a éjoui de la présomption d'innocence. Nous sommes en appel. Ça c'est la première des choses que je peux vous dire. Et puis le parti, le MLC c'est une idée, c'est un projet. Je pense que vous pouvez vérifier que nous avons des structures qui fonctionnent. Nous avons une secrétaire générale. Nous sommes implantés dans tout le pays. Et c'est vrai que nous souffrons de son absence. Mais cela ne va pas jusqu'à handicaper l'ensemble de nos activités. Ce qui justifie que je suis avec vous sur le plateau. Vous attendrez sa sortie de prison ? Écoutez, on l'attendra autant de temps qu'il faudra. Parce que c'est notre idée effectivement. Nous croyons au projet qu'il a initié. Mais cela ne veut pas dire que nous restons bras croisés. Donc il y a des combats beaucoup plus importants encore qui concernent le pays, qui concernent la démocratie, la consolidation de la démocratie. Et comme vous avez vu dans votre reportage, il a perdu les élections en 2006. Je dis bien entre guillemets parce qu'il aurait pu gagner. Oui, il aurait gagné. Mais il a accepté sportivement. Donc ce que vous avez écrit, ce que j'ai vu ici, qu'après il y a eu des tirs, parce qu'il a perdu les élections, ce n'était pas ça. Il a accepté sportivement. Il a même dit, j'ai accepté l'inacceptable. Mais ce n'est qu'après, lorsqu'il est parti, que vous avez le déséquilibre sur l'ensemble de la classe politique. Parce que M. Tshisekedi, qui est aussi un pilier, n'est plus là. Et M. Kabila s'est retrouvé devant un boulevard de telle sorte qu'il a cherché à défaire l'ordre institutionnel pour revenir avec une quatrième république et se maintenir au pouvoir. On va parler de l'opposition congolaise. Elle tente de s'unir notamment à travers la plateforme Le Rassemblement. Votre parti, le MLC, fait bande à part. Pourquoi ? Nous ne faisons pas bande à part. Nous avons la logique de dire qu'effectivement, M. Kabila pose trois problèmes. Le problème de la légitimité, celui de la crédibilité et de l'incapacité. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait alternance. Nous sommes d'accord sur le fait qu'à la fin de cette année, il doit y avoir effectivement des élections suivant l'accord de la Saint-Syvestre. Mais maintenant, il y a effectivement des distances par rapport aux méthodes. Nous ne devons pas continuer dans l'équivocité. On ne peut pas être équivoque en disant M. Kabila ne sera pas là pour la transition et dire qu'on doit suivre l'accord. L'accord dit qu'il reste en place. Mais notre problème, c'est qu'il doit rester en place jusqu'à la fin de cette année. Et nous devons avoir des élections pour ne pas lui permettre, lui, dans un cadre plus ou moins large, de modifier la Constitution. Mais l'opposition désunie pour la transition, elle fragilise cette transition ? Nous ne sommes pas pour une transition. Nous sommes pour les élections. Vous savez, nous avons connu plusieurs transitions. Sauf qu'elles n'auront pas lieu. Elles n'auront pas lieu avant fin 2017. Jusque-là, la Céline ne l'a pas dit. Il faut qu'elle nous donne un calendrier qui montre bien qu'elles n'auront pas lieu. Elles sont en train de nous dire que nous aurons le calendrier dans quelques jours. On attend ces jours. Nous n'avons pas de calendrier. Mais lorsque nous aurons le calendrier, nous allons nous déterminer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule possibilité pour ce pays de se remettre sur les rails, c'est effectivement qu'il y ait des élections. Et que M. Kabila comprenne qu'au stade actuel, il est responsable de tout ce qui arrive dans ce pays. Et je dis très bien, effectivement, on parle de la CPI ici, mais il y aura bien de choses à écrire après son départ. Et si demain, des élections ont lieu en RDC, qui sera le candidat de votre parti ? Vous, Jean-Jacques Mamba ? Non, bien sûr que non. Je n'ai pas encore, je veux dire, l'envergure. Je n'ai pas cette ambition-là pour l'instant. Nous avons un congrès qui décidera au moment opportun, qui pourra représenter le parti aux élections présidentielles. Et autre dossier brûlant à RDC, la crise au Kassai. L'Église catholique parle de 3 000 morts depuis le début du conflit. D'après des révélations du New York Times, Clément Kankou serait impliqué dans ces massacres. Je rappelle que c'est un ex-membre du MLC et même un bras droit de Jean-Pierre Bemba, le leader. Ces accusations vous paraissent audibles, plausibles ? Écoutez, nous sommes dans le conditionnel. Il y a une instruction qui est en cours. On verra bien ce que ça va donner. Mais ce que je vais essayer de vous expliquer dès le départ, c'est que nous avons eu 32 ans avec Mouboutou. Aujourd'hui, nous sommes à 20 ans, soit deux tiers. Il y a eu 100 fois plus de morts pendant la période de la Kabylie, on l'appelle ça comme ça, qu'il y avait à l'époque de Mouboutou. Donc aujourd'hui, on parle du Kassai. Hier, on parlait de Fizi et ainsi de suite. M. Kaby, il n'en a pas réussi, pendant les 15 années qu'on lui a donné, à rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire. Et en tant que chef des armées, il est responsable de tout ce qui arrive. Et quel sera votre mot d'ordre le 31 décembre 2017 ? Écoutez, il n'y a pas de mot d'ordre spécifique. Je pense que c'est une affaire qui concerne tout le monde, et la classe politique, et la population. Je pense que tout le monde en a marre, que M. Kabila pose des rallonges, que la CNI nous dise exactement comment vont se passer les choses, et qu'à chaque fois, nous ayons des moments transitoires qui permettent à M. Kabila, en dehors de tout compromis, de rester aux manœuvres. Merci beaucoup, Jean-Jacques Mamba, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame.